J'ai emmené ma fille de six ans avec moi à des speed dating. Parce que je ne cherchais pas une femme, mais une mère pour mon Ellie. Les femmes s'éloignaient de moi comme si j'étais un lépreux. Et pendant six mois, pas une seule ne m'a donné son numéro de téléphone. Papa, personne n'a besoin de nous, n'est-ce pas ? J'ai presque désespéré. Mais le destin l'a finalement envoyé vers nous. Mélanie n'était absolument pas mon genre. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait était de voir ma fille sourire. J'ai invité Mélanie à dîner, sans me rendre compte qu'elle montrerait son vrai visage avec le temps. Au début, tout était parfait. Mélanie a vite sympathisé avec ma fille. Elle a même réussi à arranger le désastre que j'avais tressé sur sa tête. Merci. J'avais peur qu'on doive tout couper. Au dîner, j'ai sincèrement essayé de trouver quelque chose que j'appréciais chez cette femme. Mais plus elle parlait, plus je me rendais compte que nous n'avions rien en commun. Quand Mélanie a commencé à nous montrer des photos de ces chats, j'ai dû me pincer la jambe pour rester éveillée. Cependant, son histoire a servi de berceuse à Elie. Elle ne s'était jamais endormie aussi vite. Même quand je lui lisais des contes de fées. Après avoir mis ma fille au lit, je suis retourné auprès de notre invitée. Je n'avais pas très envie de passer le reste de la soirée avec Mélanie. Mais puisqu'elle a accepté le dîner, j'ai fait l'effort. Et si on s'ouvrait une bouteille de vin ? On est sortis ensemble et très vite, Mélanie a emménagé avec nous. Après cela, on peut dire que ma vie a radicalement changé. D'abord, Mélanie a changé l'aspect de ma maison. En la remplissant de meubles voyants et en faisant venir ses chats. Ensuite, elle a commencé à contrôler tous mes faits et gestes. Où étais-tu ? Tu devrais être à la maison depuis quatre minutes. Je... Il y avait des embouteillages. C'est vendredi. Mais le premier scandale est survenu quand j'ai commenté la photo de vacances d'une collègue. Belle vue ! Qu'est-ce qui te plaît de temps, hein ? Ses jambes nues ! Mélanie m'a demandé de retirer toutes les femmes de ma liste d'amis, si je voulais rester avec elles. Mais ce sont juste des collègues de travail. En plus, elles sont toutes mariées. Je m'en fiche ! Soit tu les retires, soit tu élèves ta fille toute seule. Voyons comment tu vas t'y prendre quand elle aura ses règles. J'étais obligé d'obéir. Après tout, grâce à Mélanie, Ellie avait enfin l'air soignée et avait des pancakes parfaits pour le petit déjeuner, au lieu de l'omelette brûlée que j'avais l'habitude de lui préparer. Oui, j'étais malheureux avec cette femme, mais pour le bien de ma fille, Ellie, j'étais prêt à la tolérer. Même quand Mélanie m'a posé un autre ultimatum. Nous devons nous marier ! Sinon, eh bien, je pars. J'ai décidé de ne pas nuire au bonheur de ma fille, et j'ai accepté. Mélanie voulait que je lui demande sa main lors de son anniversaire. Mes copines vont être très jalouse. Elle a même choisi sa propre bague. Excellent ! Cette pierre est plus grosse que celle de mes copines. Dès que la fête a commencé, Mélanie m'a fait un signe. Je me suis mis à genoux, et j'ai sorti la boîte. Ses amis criaient si fort que mes oreilles se sont bouchées. Mélanie, veux-tu être ma... Je me suis arrêté au milieu de la phrase. La boîte était vide. En panique, j'ai fouillé dans mes poches pour essayer de la trouver. L'humeur de Mélanie a immédiatement changé, et elle m'a traînée dans la maison. Tu es inutile. Tu ne pouvais pas faire une seule chose aussi simple. Je vous ai tolérée, toi et ta fille, pour cette bague. Mais j'en ai assez. Elle a bruyamment claqué la porte en sortant, et j'ai immédiatement couru après elle pour m'excuser. Cependant, Ellie m'a arrêtée. Papa, s'il te plaît, ne les rattrape pas. Mais Ellie, tu as besoin d'une mère. Non, j'ai besoin d'un papa heureux. Ellie m'a rendu la bague qu'elle avait volée dans la boîte, et m'a fait promettre que je ne la donnerai qu'à quelqu'un que j'aime vraiment. Le nombre de membres de la famille n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils s'aiment et se soutiennent mutuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada